Générique ... Bienvenue à tous. On lui reconnaît son rôle traditionnel d'information, d'éducation et de divertissement, à la fois très critique et critiqué, jugé nécessaire pour la consolidation de la démocratie. La presse est aussi considérée comme le quatrième pouvoir au Togo. Elle est régie depuis plus d'un an par un nouveau code, un nouvel instrument juridique censé garantir le professionnalisme dans la corporation. La section togolaise de l'Union internationale de la presse francophone appelle au respect du nouveau code de la presse et de la communication au Togo. Son président est notre invité sur ce plateau, Loïc Lawson. Vous êtes aussi le directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Loïc Lawson, pour votre rentrée 2021 au niveau de l'UPF section Togo, vous avez organisé il y a quelques jours un panel de haut niveau sur les spécificités du nouveau code togolais, de la presse et de la communication. En quoi cela était-il important pour vous ? Oui, c'est important dans la mesure où vous savez que la presse joue un rôle assez important ou capital dans toute démocratie, dans tout pays, dans tout ce qu'on appelle le développement d'un pays. Et de plus en plus, la presse togolaise est confrontée à quelques difficultés, surtout avec le nouveau code de la presse qui est rentré en vigueur depuis janvier 2020. et c'est un nouveau thèse que les journalistes ne maîtrisent pas encore totalement. C'est un nouveau thèse dans lequel il y a encore quelques susceptibilités que les journalistes ne maîtrisent pas. On s'est dit, mais pourquoi ne pas organiser un panel autour, avec des experts, des professionnels autour de ce nouveau code de la presse, pour en discuter. C'est ce que nous avons fait le samedi passé. Alors vous, professionnels des médias, vous parlez du nouveau code de la presse et de la communication. Comment l'avez-vous accueilli ? Puisque vous parlez ici de quelques difficultés qu'ils rencontreraient, et c'est à quel niveau ? On l'a très bien accueilli. Je crois que le code en soi n'a pas de problème. Le code n'a pas de problème parce que... Et c'est juste que les journalistes ne le cernent pas encore. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème. Parce que vous savez, avant que ce code ne soit adopté, passé à l'Assemblée nationale, les associations de presse ont été mises au courant. Elles ont eu le test pendant trois mois pour l'étudier, pour amener. Avant que le test ne passe à l'Assemblée nationale. Mais sauf que, je crois que les associations de presse ont commis l'erreur de ne pas appeler ou bien chercher à avoir l'avis de quelques experts en droit, de quelques juristes, pour leur faire sortir les susceptibilités et les petits pièges qui peuvent se cacher dans ce nouveau code. Je crois que c'est là où les associations de presse ont péché. Et une fois le code adopté, elles se rendent compte qu'il y a quelques... On se rend compte, nous les journalistes, qu'il y a quelques susceptibilités dans ce nouveau code. Alors, puisque vous parlez de piège, il se trouve à quel niveau ? Non, mais je ne dis pas piège, je parle de susceptibilité. Ok, oui, et c'est à quel niveau ? Oui, c'est surtout le plus relevé, c'est la différence ou, et comment vous appelez ça, la frontière entre médias sociaux, les réseaux sociaux, les nouveaux médias et les médias traditionnels. Vous voyez, le nouveau code reconnaît par exemple les médias en ligne, mais ne reconnaît pas les réseaux sociaux. Un média, aujourd'hui moderne, se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais on dit que si tu publies un truc sur les réseaux sociaux, via même le lien de ton organe, et que ce que tu publies semble être, je ne sais pas, s'il est contesté par exemple par la personne incriminée, on ne va pas t'appliquer le code de la presse, mais le code pénal. Parce qu'il s'agit d'une information balancée par un réseau social. Vous voyez, il y a un peu de complication. Au même moment, on dit, on reconnaît les médias en ligne. Un journaliste peut avoir un compte Facebook, un journaliste peut avoir un compte Twitter, il peut balancer une information en amont. Mais on dit qu'une fois que tu le fais, tu ne le fais plus en tant que journaliste, mais en tant que citoyen. En parlant des réseaux sociaux, ce matin, vous écriviez sur votre compte Twitter, en appelant les confrères à revisiter les passages du nouveau code pour leur propre sécurité, comment faire en sorte que l'ensemble de la corporation s'approprie ce brévière, si on peut l'appeler ainsi, de la presse ? Moi, je l'appelle, je l'appelle. S'il est au-delà du brévière, pour moi, le nouveau code de la presse doit être le Coran ou la Bible de tout journaliste. Pour moi, c'est cela. Chaque journaliste doit pouvoir l'approprier, se l'approprier, le lire constamment, le maîtriser. Mais on peut le lire, mais ne pas le comprendre. C'est là même, c'est pour ça que nous avons appelé à ce panel de haut niveau, ces experts, ces spécialistes qui sont venus parler, discuter avec nous, échanger avec nous sur ce code pour nous faire ressortir tout ce qu'il peut y avoir, tout ce que revoit ce code, de positif comme de négatif. Essentiellement, il y a eu des débats assez houleux. Mais l'essentiel à retenir, c'est que le code arrange les journalistes, même si, comme on dit, il y a toujours un bâton. Tu sais, derrière, il y a toujours un moyen de verrouiller. Il y a quelques parties, quelques cartes d'articles qui essayent de mettre un peu en difficulté les journalistes. Mais au-delà de ça, le code et les débats, le débat a révélé que le code est bon pour la presse. Une autre chose qui est importante, pour une fois au moins, on a toujours que la presse n'a pas les moyens. Et pour une fois, ce nouveau code prend en compte quelque chose d'assez important, c'est que le ministère de tutelle, le ministère de communication, va essayer de voir comment trouver des fonds pour les médias. Ce code parle de fonds pour les médias. – En évoquant notamment l'aide de l'État à la presse ? – Non, au-delà. Parce que c'est trop peu l'aide de l'État à la presse. Il faut un fonds spécial pour la presse. Ce fonds spécial, il faut aller le chercher où ? C'est là où le code a demandé à ce qu'on réfléchisse, à ce qu'on trouve où le trouver. Par exemple, je ne sais pas si c'est sur le carburant. Chaque Togolais qui paye un carburant, peut-être on prélève 5 francs pour la presse, ou 10 francs pour la presse, ou sur le ciment, ou je ne sais quelle autre chose. Mais toujours est-il que la presse joue tellement un rôle important que désormais, peut-être sur chaque sac de riz ou d'huile, il faut prélever 25 francs ou 5 francs pour la presse togolaise. Vous voyez, là ça fait un fonds spécial qui permettra à la presse de se développer, parce que ce panel aussi a permis de rélever quelque chose, c'est qu'on ne peut pas être journaliste sans être formé. Et le code, le nouveau code parle de cela, que ce n'est journaliste que celui qui est formé en journalisme. Donc il y a la formation, il y a la maîtrise du code, et il faut les moyens. Et je crois que c'est l'essentiel pour avoir une presse professionnelle. M. Lawson, en 2004, le Togo a renforcé son image de pays parmi les modèles en matière de liberté de la presse, avec la loi portant des pénalisations du délit de presse. Le nouveau code consolide-t-il ce taquis ou, comme d'autres le disent, vous y voyez un tour de vis ? Oui, le tour de vis. C'est pour ça, à cette conférence, on a appelé le ministre des droits de l'Homme, qui était venu faire, en tout cas il a dit des choses assez intéressantes. Le tour de vis, tout gouvernement essaye toujours de le placer, parce qu'on se dit, la communication ou la presse, elle est assez puissante pour qu'on la laisse faire et dire n'importe quoi, parce qu'elle peut appeler à un claque, à un soulèvement, à faire renverser un pouvoir et tout cela. Et donc, on met des dispositifs pour ne pas permettre que les journalistes parfois révèlent certaines informations. Mais nous disions non, parce que nous sommes dans une démocratie. Le journaliste doit être libre de révéler tout ce qui ne va pas dans la société, tout ce qui est détournement, tout ce qui est mauvaise gouvernance. Mais on ne doit pas mettre les tours de vis pour essayer de faire du chantage aux journalistes, pour l'empêcher justement d'informer, parce qu'informer, c'est aider le pays à se développer. Nous nous disons, il y a des avancées depuis tout ce temps. Il faut avoir le courage de le dire. Le Togo a connu énormément d'avancées en matière de liberté de la presse, en matière de développement de la presse, tout cela. Le Togo a connu. Mais néanmoins, justement, il y a quelques tours de vis qui permettent de temps à autre, on prend et on frappe. Quand nous déplorons, par exemple, tout récemment, la fermeture où l'aurait-il récépissé d'un de nos confrères, l'Indépendant Express, on en a indépendamment parlé, nous avons déploré la fermeture de quelques journaux, ne serait-ce que temporaires. Nous disons, on se base justement sur ce nouveau code de la presse. Nous disons non, n'abusons pas. La presse fait énormément pour ce pays. Essayons de la soutenir et aidons les journalistes par la pédagogie à mieux faire leur boulot. C'est ça aussi qui a été l'objet de notre panel. Amener les journalistes à comprendre qu'on peut rester professionnel en faisant un travail tout simplement rigoureux, pas en faisant du sensationnel. Un journaliste ne fait pas de la fiction, il n'invente pas l'information. L'information, c'est des faits qui sont là, avérés, réels. Et c'est ce que nous avons voulu aussi faire comprendre aux confrères ce jour et la semaine passée au cours du panel. Vous êtes directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Si on devrait se faire une autocritique en tant que journaliste, nous-mêmes, alors que diriez-vous des dérives qui sont décriées au sein de la presse au Togo ? Il faut avoir le courage de le dire. Je l'ai dit l'autre fois au cours du panel qu'il faut qu'on s'auto-interroge, qu'on fasse une autopsie de ce qu'on fait nous-mêmes comme métier. C'est aussi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est avoir le courage de reconnaître en face ce qu'on a comme défaut. Avant que la presse togolaise, je l'ai dit tantôt, elle a fait énormément de progrès par rapport à 5 ans, il y a 10 ans. Mais il faut avouer que comme dans tous les corps de métier, il y a parfois des erreurs assez graves qui ne sont pas pardonnables. J'ai dit tout à l'heure, le journalisme ce n'est pas de la science-fiction, c'est des faits qu'on révèle, qui sont réels, qui sont avérés, qui sont vérifiables. Et donc il faut avoir le courage de le dire, par moment, les journalistes togolais que nous sommes, il y a quelques dérives, mais ce n'est pas tous les journalistes. On parle de, si on dit qu'on parle de, si sur 100 journalistes, un seul peut faire de la science-fiction, ça ne veut pas dire que c'est tous les journalistes. Une seule brébie galeuse ne saurait jeter du discrédit sur toute la presse. Un seul média ne saurait décider du discrédit sur toute la presse. C'est pour ça que nous insistons sur la pédagogie, sur la formation, sur la maîtrise du code d'ontologie aussi, de l'éthique, dont je dis souvent, qui doit être le repère de tout journaliste. Parce que ça doit être notre repère. Et le code de la presse doit être la Bible et le Coran. C'est comme ça qu'on peut faire pour arriver à extirper les brébies galeuses en notre sein. Et le nouveau code de la presse a mis certains dispositifs qui vont, avec le temps, amener les brébies galeuses à quitter notre sein. Vous voyez, quand on parle de société de presse, pour les organes de presse, avant on parlait des organes de presse, maintenant des sociétés de presse, il faut se transformer en société de presse. Bien que cela, ça veut dire qu'il faut avoir une entreprise bien structurée, des employés qu'il faut payer, qu'il faut déclarer. Une fois que tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Tu n'es plus... Justement, Loïc Lawson, certains employés des entreprises de presse, ont aujourd'hui le sentiment d'être dans un secteur de non-droit, parce que maltraité, pas de sécurité sociale, pas de contre-preuve, par les patrons de presse que vous-même vous êtes. Honnêtement, Loïc Lawson, dites-nous. Oui, non, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire, pour qu'on parle de professionnalisme, il faudrait que les journalistes sur le terrain soient à l'aise. Il faut qu'ils soient déclarés, il faut qu'ils soient bien payés. Parce qu'un journaliste, quand tu lui demandes d'être rigoureux, de faire un travail pointu, tu mets-le à l'aise. Ça, je suis totalement d'accord. Et je crois que c'est pour cela qu'on parle de société, désormais de société de presse, dans le nouveau code de la presse. Quand c'est une société de presse, le patron n'a pas le droit d'aller puiser dans la caisse, comme on le fait aujourd'hui ou hier. Vous voyez, il y a une comptabilité. Tu vois, tu puises, il y a un procès, on peut te coller un procès. Parce que ce n'est pas pour toi. C'est pour la société. Bien que tu sois le patron de la société, tu n'as pas le droit de puiser comme cela. Et il y a une chose qui est en train d'être faite, qui est formidable par le nouveau ministre de la Communication, qui, même si ce n'est pas son job, a pris le terror par le corps pour le faire. C'est justement, à ce niveau, il est en train de faire un travail pour faire corriger cela. Il est en train de se battre aujourd'hui pour amener les journalistes qui sont employés et les patrons de presse à se retrouver autour de la fameuse convention collective pour essayer une fois pour le bon de mettre cette convention collective. interprofessionnelle se fait toujours attendre. Et pourtant, elle était l'une des recommandations des États généraux de la presse togolaise en 2014. Oui, oui, oui. Ça, je crois que le patronat de la presse doit prendre les trous par l'école. Et aussi les syndicats des journalistes... Mais il semble que le patronat est le véritable frein. Et c'est pour ça que j'ai dit que le ministre de la Communication est en train de faire, je crois, un bon boulot à ce niveau. Je crois qu'il envoie un courrier au patronat de presse pour demander à ceux qui ont une réunion autour de cela. Parce qu'il est convaincu que, tant que les patrons ne paient pas bien les journalistes, ces journalistes ne pouvaient pas être professionnels même s'ils ont reçu la meilleure formation du monde. Comme on dit, un ventre affamé ne peut pas travailler. Un journaliste a besoin d'être à l'aise pour travailler. Il a besoin de pouvoir régler ses factures, de pouvoir payer les études de ses enfants avant de pouvoir être rigoureux et professionnel. Si vous voulez qu'un journaliste soit professionnel, mettez-le à l'aise. Comme ça, il évite les dérives. C'est en cela que nous disons l'initiative. C'est votre appel si vous voulez qu'un journaliste soit professionnel, mettez-le à l'aise. C'est votre appel. Loïc Lawson, président de la section Togo de l'Union internationale de la presse francophone. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Gaëtan, merci à New York, merci à tous ceux qui nous ont. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada